René Gouard Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour. Alors si vous m'entendez, tapez une fois des mains. Et si vous passez un bon TEDx, tapez deux fois des mains. Alors moi je viens vous parler d'un projet de prothèse de main pour personnes amputées, qui est le résultat d'un projet collaboratif né dans un lab fab, le lab fab de Rennes. La force ne vient pas des muscles, mais de l'entraide. Et moi j'aime bien cette phrase, parce que d'une, l'union fait la force, et de deux, comme j'ai pas les bras de Sylvester Stallone, forcément j'aime bien cette phrase. Moi ça m'arrange. Quand je vous évoque l'année 2012, à quoi pensez-vous ? Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien 2012, c'était l'année du changement. Rires C'était l'année du changement. Il y avait les élections présidentielles, dans plusieurs pays du monde, Venezuela, Sénégal, Etats-Unis, Russie, France. Le slogan c'était « Le changement, c'est maintenant ». On attend encore. Et c'était quoi encore 2012 ? C'était l'inversion des pôles, la fin du calendrier Maya, la fin du monde. Voilà. Eh bien moi, en 2012, j'avais le blues. J'avais pas beaucoup de travail, je me sentais un peu isolé, je me sentais pas trop à ma place. Donc je peux vous dire que le changement, moi je l'attendais, avec impatience, et j'attendais que ça en fait. D'autant plus qu'en 2012, ça faisait une dizaine d'années que je portais une myoprothèse. Donc qui est une prothèse qui me permet d'avoir une autonomie. Et puis j'apprenais que de nouvelles prothèses apparaissaient sur le marché qui étaient beaucoup plus perfectionnées. Alors j'en parle à mon prothésiste, qui me dit « Nicolas, c'est bien, mais ces prothèses, elles coûtent un bras ». Elles coûtent un bras, elles coûtent 40 000 euros, et surtout elles sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale. Donc j'étais très déçu. Et parce qu'effectivement, au moment de mon accident, je m'étais projeté un peu dans le futur et je m'étais dit « Et dans dix ans, tiens, j'en serais où ? Est-ce que j'aurais fait le deuil ? Est-ce que j'aurais une vie normale ? Est-ce que j'aurais accepté mon handicap ? Est-ce que j'aurais rencontré un sorcier dans la forêt de Brocéliande qui m'aura fait boire un jus de lézard pour faire repousser ma main ? » Peut-être. Et rien de tout ça. Bref, 2012, je trouve la vie un peu injuste parce que je trouve que pour une personne handicapée, on devrait avoir accès aux soins. Mais en même temps, je me rends compte la chance que j'ai d'être en France. Parce qu'il y a une Sécurité Sociale. Enfin bref, on est en 2012 et en octobre 2012, je me balade dans la rue. Je suis à Rennes et je vois de la lumière, des gens, je m'approche. L'entrée est gratuite et je rentre. Et je vois des gars travailler sur des machines. C'était des imprimantes 3D. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et ça faisait très science-fiction. Donc moi, ma prothèse, en fait, la prothèse que je porte, je la trouve pas très jolie, en fait, elle ne me plaît pas. Et surtout, j'étais très jaloux des films de science-fiction où les robots, ils ont toujours des super mains, super sophistiqués. Je me dis, mais comment ça se fait qu'Hollywood met des millions de dollars dans les robots qui vont servir pour un film, alors qu'en vrai, il y a des gens dans le besoin qui n'ont rien. Et donc, je vois cette machine qui me faisait penser au futur. Puis je m'approche timidement, comme ça, je ne savais pas trop quoi dire. Puis je me lance, ben bonjour, est-ce que c'est possible de faire de ma robot ? Et puis le mec, il me regarde, il me fait, ben ouais. Ah bon ? Bon, après, je me dis, ben en fait, voilà, moi, j'ai une prothèse. Et puis, d'habitude, les gens, quand ils voient ma prothèse, ils ont un peu l'air gênés comme ça. Alors que eux, pas du tout. Ils sont là, waouh ! Mais c'est génial ! Mais ça bouge ! Ah, mais comment tu fais et tout, peux voir ! Ils avaient presque envie que je l'enlève, quoi. Et il me dit, mais bien sûr, on peut faire une prothèse, regarde ! Et il m'emmène sur Internet, et il me met, regarde, ça, c'est un site qui s'appelle Thingiverse. Tu peux télécharger une main. Donc cette main, on a trouvé une main, ça, c'est Inmove. Le gars a l'air d'utiliser Arduino, c'est de l'open source, du libre. Donc on y va, quoi ! Moi, je fais, ouais, j'ai rien compris. Rien compris. Mais il finit en disant, en tout cas, voilà, avec la technologie open source, on peut télécharger des plans sur Internet et fabriquer une main accessible dans le monde entier pour les gens qui en ont besoin. Et ça, à ce moment-là, ça a été mon changement, en fait. Ça a été mon changement parce que ça m'a donné une raison à mon handicap. Ça m'a donné une raison, ça a donné un sens à tout ça, en fait. Ça m'a dit pourquoi, en fait, j'avais eu ça. C'est parce qu'en fait, il fallait que je m'y intéresse. Il fallait que je m'intéresse à mon handicap. Et je suis sorti de là et je suis rentré chez moi à pied. Je me souviens, je regardais la guerre de Rennes. C'était plus comme avant. Je voyais les murs, ce gris que d'habitude je déteste. Ce gris, je le trouvais beau. Tout était différent. Voilà. Tout était vraiment différent. C'était mon 2012 à moi, en fait. C'était mon 21 décembre à moi. C'était en octobre 2012. Et je rentre chez moi et je fonte sur Internet. Et on est direct. Je vais sur « Writing diverse, it moves ». Et je tombe sur une vidéo. Et je tombe sur une vidéo. Et je tombe sur cette vidéo. Et donc, l'ingénieur, il explique. Il montre une main qui bouge comme ça. Il appuie sur les petits boutons de son clavier et il ferme les doigts. Je fais « C'est génial ! » Je dis « Mais je suis sûr que si lui, il peut commander cette main avec son ordinateur, c'est sûr qu'en utilisant leur carte Arduino, truc, c'est sûr qu'on peut mettre des capteurs comme sur ma prothèse. Et je suis sûr que je peux la contrôler. » Donc, j'ai commencé à m'être à rêver, comme souvent. Et puis, voilà, j'ai envoyé un email à la personne en anglais. Il avait l'air d'être anglais. Et puis, il me répond quelques jours plus tard. Je lui dis « Mais c'est le changement, c'est le vrai changement. » Les ingénieurs qui répondent. J'ai rien contre les ingénieurs, mais comme j'en suis pas un, j'ai tendance à me prendre qu'ils nous prennent de haut. Mais c'est faux. Et puis, voilà, les mois passent, 5 mois passent, l'euphorie retombe. Et puis, je pensais que tout ça, c'était terminé. C'est grave que je recroise les gens du LabFab à Rennes et je recroise Hugo Bain, celui qui m'avait mis les petites étoiles dans les yeux 5 mois plus tôt. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Les gars me connaissent. « Ah, mais c'est Nicolas, celui qui veut faire la main. » Et moi, j'étais pas du tout dans l'esprit, en fait. Et ils avaient déjà imprimé une main, en fait. Ils étaient vraiment partons, quoi. Et je me dis « Mais c'est cool, c'est bien. Mais moi, la main que je voudrais, c'est celle-là, la main in-move. » Et là, il me dit « Ben OK. » Ça a l'air compliqué, mais bon, voilà. Et puis, on lance le projet en février 2013. Voilà. Et à partir de là, c'est créé une émulation très importante. Il s'est créé quelque chose, une spirale, qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le créateur de ce robot in-move, il était français. Il s'appelle Gaël Langevin, il vit à Paris. Alors, on l'a appelé, on a trouvé son numéro, on l'a appelé, on lui a dit « On aimerait bien faire une prothèse, est-ce que ça vous intéresse ? » Ben pourquoi pas, voilà. Le gars du LabFab se sont mis à imprimer une main, à trouver des capteurs musculaires sur Internet aux États-Unis, à travailler en réseau avec des Brésiliens. Moi, j'observais tout ça de loin, parce qu'à ce moment-là, comme par hasard, finalement, je trouve du travail. Et puis, on arrive en juin 2013, et puis Hugues arrive avec une boîte en carton, puis il ouvre. Il avait fabriqué une main. Et cette main, elle était fabriquée de fils de pêche, une boîte de Nesquik, des petits moteurs à 10 euros, et puis il fait « Nicolas, j'ai essayé sur moi, ça marche, mais on va voir. » Puis on était à la fête du numérique à Rennes, c'était en juin, et puis je mets la boîte de Nesquik comme ça, tac, on la teste, je mets les capteurs, et puis ça marche. Donc les gens disent « Bonjour, qu'est-ce que c'est ? » C'est une prothèse de main fabriquée en 3D, tout simplement. Voilà. Et ce jour-là, il y avait les organisateurs de la Maker Faire. Donc la Maker Faire, c'est ce rendez-vous des geeks, des makers, des bidouilleurs, des bricoleurs, tous ces gens, ces civils qui présentent leurs inventions. Et ils voient ça et ils disent « On vous invite. On vous invite à la Maker Faire. » Et les gars me disent « Vas-y, ça va booster ton projet, c'est super. » Je dis « C'est quoi une Maker Faire ? » « C'est bien, c'est le rendez-vous des geeks, tout ça, vas-y. » « S'ils nous invitent, d'accord. » Donc on va en Italie. Enfin, avant ça, évidemment, c'était en octobre. Donc à partir de là, moi, je m'investis dans le projet. Et à partir de ce moment-là, on bidouille. Donc moi, j'apprends à me servir d'une imprimante 3D, ce qui me permet d'imprimer une main. On travaille dans le garage de Samy, des amis, puis on bidouille. Voilà, on pose des captures musculaires, on essaie de voir les contractions pour ouvrir, pour fermer. On trouve du fil de pêche, fil de cat-surf, carte Arduino, on trouve un programmateur, on bidouille et tout ça. Et on arrive au mois d'octobre à la Maker Faire de Rome. Et puis, je sers des mains à tout le monde. Voilà. Sauf que c'est les Italiens. Donc, bonjour ! C'était super. Et qui étaient là, les organisateurs du Geek Picnic Festival ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose, mais à Moscou. À Moscou ? Ouais, c'est au mois de janvier, vous voulez venir ? Ben ouais. On s'est retrouvés là-bas, qu'est-ce que je fais ? Ben, je tire des mains. Mais en russe. Préviat ! Rook à prothèses d'hounds pour moi, je suis printé la 3D. Et enfin, récemment, et pas plus tard que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais cette fois la Maker Faire de San Francisco, chez les Américains cette fois, avec un chewing-gum Hollywood pour dire « They see the prostating hand, maybe with three, bring their mail. » Merci. Mais je n'ai pas fait que ça, j'en ai profité pour visiter des centres de recherche comme le Johns Hopkins University, qui travaille sur un centre de recherche à Chicago, qui travaille sur des prothèses bioniques, à qui j'ai pu présenter le projet. Il leur a expliqué où on voulait aller, quel était notre objectif. J'ai aussi rencontré le Johns Hopkins University, qui est une université qui a reçu un financement du DARPA, de l'armée américaine. Et j'ai rencontré le Dr. Chi, qui est donc un médecin très réputé dans le monde entier, et qui a parié de nombreuses personnes, de nombreux militaires. Vous pouvez voir sur cette photo qu'il y a trois prothèses, et que le coût total de ces prothèses, avez-vous une idée ? Le coût total de ces prothèses est de 100 millions, 40 milles, 200 euros. Ah non, non, mais... Donc, maintenant, je précise. 100 millions, c'est le bras, c'est le gros bras du Dr. Chi, celui qui a été financé par le DARPA. 40 milles, c'est la prothèse, une prothèse professionnelle, qui est portée par Fabrice, avec qui j'étais aux États-Unis. Et puis celle que je porte, c'est celle-ci, elle a coûté 200 euros. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ça reste qu'un prototype, et ça n'aurait pas pu fonctionner sans les gens, sans l'humain. C'est avant tout une histoire humaine, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Donc, conclusion. Hier, je rencontre le LabFab. Onted, qu'ils me disent. Aujourd'hui, Ontedix. Et demain, j'espère demain, mais surtout, demain, des milliers d'idées, avec pourquoi pas la création du corps augmenté, la création d'une troisième main, pour les médecins, les bidouilleurs, ceux qui ne veulent pas se salir les mains dans le métro. Rires Par exemple, je suis sûr que ça en intéresserait quelques-uns. Une main esthétique. Donc, une main esthétique qui ne coûterait vraiment pas cher pour les pieds en voie de développement, et puis pour moi. Une main esthétique qui corresponde à ma personnalité, pour transformer la prothèse, non pas comme objet médical, mais comme une partie de ma personnalité, quelque chose qui me ressemble, quelque chose dont je suis fier d'avoir, en fait. Et puis, bien sûr, le projet, c'est avant tout, le développement d'une prothèse mieux électrique, low cost, abordable et robuste, par voie coopérative, en projet coopératif mondial. Donc, voilà, ça c'était... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Pardon ? En 2012, je me demandais... En 2002, quand j'ai eu mon accident, je me demandais où j'en serais dans 10 ans. Et aujourd'hui, en 2014, je me demande où on en sera finalement dans 10 ans, parce que ça devient un projet international qui est ouvert à tout le monde, qui m'a permis de me retrouver, de retrouver confiance en moi. Et je suis sûr qu'à travers ça, il y a d'autres personnes qui peuvent s'y retrouver et qui peuvent aussi développer leurs propres projets ou participer pour se sentir utiles, en fait. Il y a beaucoup de chômage en France. Ah, c'est dur ! Mais aussi, potentiellement, beaucoup de personnes qui peuvent avoir du temps et qui peuvent être disponibles pour des projets qui leur tiennent à cœur. Et j'en fais partie. Et je voudrais aussi ajouter qu'on vit dans un monde où on est un peu des lions. C'est-à-dire, on pense en termes de force, de pouvoir et de fierté, un peu. Alors que si on pensait un peu comme des fourmis, il n'y aura qu'un seul mot, qui est l'unité. J'aimerais ajouter une dernière chose d'un grand philosophe américain, Sylvester Stallone. Rires Donc, je redis, votre plus grand muscle est ton esprit, car si tes bras peuvent déplacer des rochers, des grands maux peuvent déplacer des montagnes, et j'espère l'avoir fait aujourd'hui. Merci. Merci.